Économie Et avec nous Nalimane Mdil, bonjour Nalimane Bonjour Soraya Hier soir, Raza a une nouvelle fois été coupé du monde, cette nuit sans télécommunications ni internet. Le génocide s'est poursuivi, l'entité sioniste procède à une épuration ethnique, notamment en coupant les vivres et les sources de revenus aux Palestiniens. A Raza, les combats sont sur tous les fronts, les bombardements non-stop, la soif et la famine font ravage. Plus de 90% des eaux sont contaminées, les boulangeries sont ciblées par les attaques sionistes. Il ne reste plus que 89 boulangeries en service, elles sont soutenues par l'UNROA, elles fournissent du pain à 1,7 million d'habitants. La situation est désespérée, les bombardements sionistes ciblent, vous le disiez, toutes sources de vie ou de revenus, exemple les embarcations de pêche. Quelques jours après le début du génocide, l'entité sioniste s'est attaquée à des dizaines d'embarcations, notamment dans le port de Rafah au sud de Raza. Ils ont également endommagé des filets de pêche, ils détruisent ainsi un important secteur pour l'enclave palestinienne. Raza compte quelques 1500 embarcations, environ 4000 pêcheurs qui font vivre 50 000 personnes. En juillet, les poissons représentaient 6% des exportations totales de Raza selon les Nations Unies. Les dernières attaques viennent empirer la situation déjà précaire des pêcheurs, puisqu'avant même le début de ce génocide, l'entité sioniste exerçait des pressions, émettait des obstacles pour empêcher les Palestiniens d'accéder à leurs ressources. Arrestations quotidiennes, confiscations de bateaux et agressions, rythmées le quotidien des pêcheurs. L'occupant a également limité les zones de pêche à seulement 6 miles marins, alors que selon les accords internationaux, la zone peut atteindre 20 000 miles nautiques. La zone imposée est surveillée et toute personne qui franchit ses limites est assassinée, tuée sauvagement. Et pour limiter les revenus, l'occupant a fermé en septembre dernier le principal point de passage commercial de Raza, le point de Karam Abu Salem causant la détérioration de tonnes de poissons et la perte de 300 000 dollars, selon l'union des pêcheurs de Raza Zoraya. L'animal de la résistance palestinienne s'intensifie. Elle réussit malgré le peu de moyens à causer d'importants dégâts à l'occupant. Selon la presse sioniste qui cite des chiffres préliminaires du ministère des Finances, le coût de la guerre asymétrique menée par l'entité dans la bande de Raza pourrait atteindre 51 milliards de dollars, des coûts équivalents à 10% du PIB. Les pertes pourraient être beaucoup plus lourdes si la guerre dure plusieurs mois et s'il y a de nouveaux francs qui s'ouvrent ou encore si les 350 000 réservistes ne reprennent pas ou ne rejoignent pas leur poste de travail rapidement. L'entité sioniste dépense chaque jour 246 millions de dollars dans son entreprise génocidaire menée à Raza. À 7h16, on revient chez nous le projet de loi de finances 2024 présenté à la commission finance de la PN. On vous le disait hier déjà, le texte prévoit plusieurs dispositions pour encourager l'investissement. Nous avons déjà évoqué la suppression de la TAP, la taxe sur l'activité professionnelle. Le projet de loi de finances 2024 propose également l'introduction de la possibilité pour les projets d'investissement structurant, des projets financés par un prêt du Trésor, de bénéficier des conditions de financement spécifiques. Le projet de loi également prévoit plusieurs avantages fiscaux, tels que l'exemption de la TVA, des opérations de réassurance et de re-tech à foule. Un tour d'horizon de l'actualité économique à l'étranger avec ces annonces saoudiennes et russes sur la production de pétrole. L'Arabie saoudite a confirmé la poursuite de la réduction volontaire de la production de pétrole d'un million de barils par jour en décembre, dans le but de soutenir la stabilité des marchés pétroliers. La production du royaume en décembre 2023 s'élèvera donc à environ 9 millions de barils par jour. La Russie continuera elle aussi à réduire volontairement sa production de pétrole de 300 000 barils jour jusqu'à la fin de l'année, selon le vice-premier ministre russe Alexandre Novak. Les responsables des deux pays ont précisé que la décision de cette réduction sera réexaminée le mois prochain afin de décider s'il convient d'approfondir la réduction ou d'augmenter la production de pétrole. En Europe, la Banque centrale européenne se montre optimiste pour les années à venir. L'inflation dans la zone euro descendra à l'objectif de 2%, mais en 2025, selon la présidente de l'institution monétaire, la BCE affirme que les taux d'intérêt se situent maintenant à 4%, ce qui devrait permettre donc à terme de ramener l'inflation à hauteur des 2%. Les entreprises britanniques, de leur côté, connaissent actuellement leurs pires conditions financières depuis 2009 lors de la crise financière mondiale. Les données officielles ont révélé une augmentation de 10% du nombre d'entreprises en faillite. Elles ont atteint 6200 entreprises pour ce dernier trimestre. Un mélange exceptionnel de facteurs affecte donc le secteur des affaires britanniques, notamment les taux d'intérêt historiquement élevés, une baisse de la demande des consommateurs, une augmentation des coûts, ce qui réduit donc la marge bénéficiaire. c'est ça, ja.